Dream Team, la relève des stars, 5 bonnes raisons de regarder l'émission de TF1. A partir du vendredi 19 janvier, TF1 diffuse en prime time un divertissement à mi-chemin entre The Voice Kids et l'Eurovision Junior. Nous avons listé pour vous 5 bonnes raisons de regarder cette nouveauté, animée par Hélène Manarino, un pour patienter avant la finale de la Star Academy. Alors que les primes de la Star Academy battent tous les records d'audience et que la grande finale de la saison 11 doit être diffusée le 3 février 2024, TF1 lance un nouveau programme musical. Ce divertissement mettant à l'honneur les jeunes talents et la chanson française va vous permettre de patienter. Avec le programme Dream Team, la relève des stars, la chaîne propose un format dans la même veine que The Voice Kids mais plus court. Dans ce divertissement, 6 artistes francophones de renom vont coacher de jeunes chanteurs âgés de 8 à 14 ans. Chaque coach dispose d'une équipe de 5 enfants pour l'accompagner sur scène et tenter de remporter la victoire. Au fil de la compétition, les équipes s'affrontent en duel et sont départagées par un jury. Malgré d'indéniables ressemblances, ce nouveau concept n'est pas un simple copier-coller de The Voice Kids. La compétition musicale ne dure que deux semaines et la mécanique de l'émission est différente ainsi que la manière de composer chaque team. Deux pour profiter de différents univers artistiques. Comme son titre Dream Team, la relève des stars le suggère, ce nouveau programme repose sur l'idée que la relève des stars de la chanson francophone est d'ores et déjà assurée. Dans ce divertissement, les 5 enfants qui composent une équipe sont tous fans de leurs coachs et partagent le même univers musical et artistique que leurs mentors. Les 6 coachs de l'émission sont des artistes reconnus, représentatifs de différents univers artistiques. Les 30 chanteurs âgés de 8 à 14 ans ont pour mentor Lara Fabian, Claudio Capeo, Black M, Camille Lelouch, Matt Pokora et Jennifer. 3 pour découvrir un concept made in France. Contrairement à The Voice qui est un programme international décliné dans de très nombreux pays, Dream Team, la relève des stars, est une création française. Le dernier né des concours musicaux de TF1 met à l'honneur la chanson française et francophone. A travers ce divertissement où de grands noms de la scène francophone font office de mentors ou de membres du jury, c'est la langue française et les talents de l'hexagone qui sont mis en avant. Au vu des prestations des jeunes artistes, la chanson française a de l'avenir. Nul doute que la relève est assurée. 4 pour admirer les performances des jeunes chanteurs. Que vous soyez plutôt fan de The Voice Kids sur TF1 ou de Prodige sur France 2, vous n'allez pas être déçus par les jeunes chanteurs de Dream Team, la relève des stars, Comme d'autres compétitions musicales junior, la nouvelle émission de TF1 révèle de jeunes chanteurs bluffants. Ils ont moins de 15 ans, mais prouvent que le talent n'attend pas le nombre des années. Certains de ces virtuoses du chant sont déjà passés par The Voice Kids ou l'Eurovision Junior. Alors que l'émission a été tournée au printemps dernier, bien avant qu'elle ne décroche son titre, il y a même dans l'une des équipes la dernière gagnante de l'Eurovision Junior, Zoé. Ces artistes en herbe, que vous avez déjà pu voir ailleurs ou pas, vont vous impressionner par leur maîtrise de la technique vocale et la subtilité de leur interprétation. C'est sûr, la jeune génération va faire le show le vendredi soir sur TF1. 5 pour suivre ou pas l'avis du jury. Pour départager des enfants aussi talentueux, il fallait bien sûr composer un jury d'experts. A chaque étape de Dream Team, la relève des stars, des professionnels de la musique et le public présent sur le plateau votent pour la performance qu'ils ont préférée. Le jury chargé de départager les équipes est composé de Angoon, Laurie Pester, Chris Marquez et Michael Jones. A l'issue de cette compétition musicale inédite, une seule équipe sera désignée grande gagnante de l'émission le vendredi 26 janvier. Si vous trouvez que cette nouvelle émission est trop courte, vous pourrez vous consoler en regardant The Voice. Le fameux télécrochet va revenir sur TF1 au mois de février avec un jury de choc composé de Zazie, Vianney, Mika et Big Flo et Oli.